Le China Daily, principal organe du parti communiste chinois, dépense des fortunes pour publier des annonces dans plus d'une douzaine de journaux américains. Ces publicités ressemblent beaucoup à des articles d'opinion. Parmi les journaux qui les publient figurent certaines des publications les plus influentes, Time Magazine, Financial Time, Foreign Policy et Los Angeles Times. Les annonces payantes se présentent sous la forme de suppléments d'informations intitulés China Watch, mais tous, sans exception, présentent les événements contemporains sous un angle favorable à Pékin. En juin dernier, un encart de USA Today vantait la visite du dirigeant chinois Xi Jinping dans une école américaine en 2015. Le titre décrit la visite comme ayant laissé une marque indélébile sur les étudiants. Un autre encart a été publié en novembre dernier dans le magazine Time. Quatre pages de couverture flatteuse sur le leadership et la croissance économique de la Chine, dans le but d'attirer les investissements étrangers, selon sa dernière déclaration au ministère américain de la justice. Le China Daily a dépensé plus de 1,1 million d'euros pour ce type de publicité. Cette somme a été dépensée en l'espace de six mois, de mai à octobre de l'année dernière. Mais d'où vient cet argent ? Le dossier montre que les recettes du China Daily pour la même période se sont élevées à plus de 4,6 millions d'euros, 98% de cette somme étant financée par le siège de Pékin. Les bénéfices provenant des abonnements ne s'élèvent qu'à environ 9 000 euros. Un analyste des affaires chinoises lance un appel à la prudence. L'establishment politique américain, tant législatif qu'exécutif, devrait être plus conscient du fait que la propagande d'un parti totalitaire étranger ne peut pas passer pour de la liberté d'expression. Le gouvernement américain a inscrit le China Daily sur la liste des agents étrangers et des missions étrangères du régime communiste. En vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, toute entité figurant sur cette liste doit déclarer ses activités financières au ministère américain de la Justice tous les six mois. À mesure que de nouveaux détails sont apparus, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a donné l'exemple en matière de riposte. Selon lui, le département d'État a désigné six autres sociétés de médias basées en Chine comme des missions étrangères. Tout opère aux États-Unis. Selon lui, cette mesure vise à contrer la propagande des pays communistes. Il a ajouté que la décision ne visait pas à restreindre ce que les médias peuvent publier aux États-Unis, mais à s'assurer que le peuple américain puisse faire la différence entre les nouvelles écrites par une presse libre et la propagande distribuée par le parti communiste chinois lui-même.